Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien chez vous. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, on a Emma Loewes qui répond à des questions très croustillantes de la part de ses fans. Je vous laisse écouter. Kobi dit, vieux petit frère. Il passe comme on dit, c'est pas que mon maman même n'est pas prête. Comment je fais? Je fais, j'ai tout. Parce que j'ai un truc qui est bloqué dans la tête. Je ne veux pas être avec un homme milliardaire. Je veux être milliardaire. Je dirais qu'en général, il n'y a jamais de bonne expérience lorsque tu investis dans un business avec quelqu'un. Il y a toujours des problèmes à la fin. Pour la dernière fois, Ozoa n'est pas mon ami. Ozoa est ma fille. Ozoa est ma petite soeur. Ce n'est pas pareil. Et comment que c'est super de lire ça. Merci. Ce n'est pas une impression. Le truc, c'est qu'en vrai, je n'ai pas d'entourage. J'ai juste des gens qui sont là pour profiter de ce que je peux leur apporter. Mais c'est terminé maintenant. Je vous avais dit une fois qu'entreprendre, c'est comme sauter d'un avion. Ouvrir le parachute et ne pas être sûr qu'il puisse s'ouvrir à temps. Entreprendre, c'est prendre des risques. Si vous n'êtes pas prêts à en prendre, vous ne pourrez pas. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous ai dit que moi, j'étais un garçon manqué avant. Donc, je portais du basket et je portais du 44. Et quand j'ai commencé à mettre des talons, j'ai commencé à me serrer les pieds dans des chaussures plus petites. Et maintenant, je fais du café. Parce que créer une usine, ce n'est pas la mer à boire. Donc, actuellement, je vais faire avec ce que j'ai pour ensuite créer une usine. Je ne saute pas d'étape. Ce n'est pas ça réussir. Voilà. Et puis, c'est tout. Je vous aime aussi. En tout cas, si ça a fermé leur bouche là. Mon papa Jésus, il est fort du dingue. Il fait bim, c'est mon. C'est gérer les petits bim. Bon, déjà, après, je ne sais pas quelle est la définition de réussite pour vous. Mais moi, j'estime que je n'ai pas encore réussi. Et est-ce que j'ai des amis ? Je n'ai jamais eu d'amis. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais en avoir. Je suis bien comme ça. Ça, tout le monde le sait. C'est le shopping. Chorsures, sacs, bichoux. Mais je me soigne. Tu trouves que c'est un peu élevé, chérie ? Bon, le rouge à lèvres, il est à 15 000. Et s'il est à 10 000. De vous à moi, vous pensez que je devrais le faire à combien ? Derafate. Un grand bosseur. Mais de Didier, un grand enfant incompris. Bah, j'ai 35 piges. Je suis vieille. Oui, j'ai des sœurs, j'ai des frères. On est beaucoup. Mon papa, il a deux femmes. J'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup de sœurs. Moi, ce que je fais, la plupart du temps, je donne un nom qui est en rapport avec le business en question. Avec une petite touche personnelle. C'est tout. Je vais te laisser aller dans ma galerie photo. Tu vas descendre. Tu verras mes cheveux. Tu verras des tresses. Et comme ça, tu vas enlever le mot jamais. Parce que t'as pas cherché avant. Tout simplement parce que je suis moche quand je suis pas maquillée. C'est tout. Tu vois comment je suis moche, là ? J'aurais dû me maquiller avant de venir te répondre. Je suis désolée. Merci, chérie. Mais je ne pense pas qu'on apprenne à s'habiller. Ça, tu es stylé, ça, tu es gaou. Maintenant, pour le make-up, je regarde quand les gens me maquillent. Je regarde comment ils font. C'est comme ça que j'apprends à me maquiller. Je pleure tout le temps devant les filles. Le truc, c'est que même si tu sais comment ça se passe pour un tournage, si l'acteur est bon, automatiquement, il te transmet l'émotion. Moi, je pleure tout le temps. Je suis une madeleine. Love you, love you too, Haïti. Tant que tu es petite, tu dois compter sur l'argent de tes parents. Et une fois que tu as passé l'âge et que tu peux commencer à travailler, à ce moment-là, tu les laisses et tu t'en occupes. Je ne me rappelle plus de mon âge, mais je crois que c'était en 2006, donc calculé. Ça, en 2006, dans la série classe A, où je jouais l'Aïa. Ma première apparition. Les gens, toujours les gens. Même pour vous-même, vous en sortiez. Vous pensez aux gens. Comment vous faites ? On t'aime aussi. Non, je ne vais pas à l'église. Il y a très longtemps que je suis à l'église. J'ai été baptisée, confirmée. Par contre, je vais déposer des fleurs à un moment, mais je ne rentre pas faire des messes. Mes deux revolutions camerounaises. Et puis, pourquoi je ne devrais pas aimer les Camerounais ? Aïe ! Il y a des peuples qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Moi, je n'ai pas de problème. Vraiment, avec aucun peuple. C'est un peu long, mais j'avais ce projet-là depuis 2018. Je suis allée en 2019, en Chine, dans les usines. J'ai travaillé sur ça. Il y a eu la Covid, donc j'ai perdu de l'argent. J'ai relancé. Et voilà. Aïe ! Il ne devrait pas avoir son père. Ça fait bientôt 10 jours que... C'est bien avec son papa là-bas. C'est normal. C'est même super. Non. Mais ça fait plaisir, si c'est le cas. Merci. J'étais de celles qui pensaient que peu importe ton niveau, quoi que ce soit, tout le monde était pareil, tout simplement. Et puis, la vie m'a montré que... j'avais tort. Prière, courage, persévérance. Je viens là. Je viens très bientôt. Mon petit prince, il a 6 ans. Ce jour-là, j'ai flippé. Parce qu'en vrai, la vérité, c'est qu'avant, je ne voulais pas avoir d'enfant. J'étais axée sur mon corps. Je ne voulais pas jeter mince, donc. Mais... Coby. Moi, j'écoute de tout. J'écoute du rock. J'écoute du slow français. J'écoute du rap. J'écoute du piano. Franchement, j'écoute tout. Chaque coup que mes amis ont eu à me porter était magistral. Je ne peux pas évaluer. mais je leur dis merci. Elles ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Mon premier investissement, c'était ma marque de vêtements que j'avais appelée Beautiful Imperfection en 2011. Je crois 11. Les grosses difficultés, j'en ai connues, mais la récente, c'est lorsque, pendant la COVID, toutes les usines ont fermé en Chine. et il y en a une particulièrement qui avait disparu. Folie m'a pris. Il n'y a pas. Moi-même, il sait, je suis le cas pour couper mon cœur. Il n'est pas encore trouvé. Si vous le trouvez, dites-lui qu'il attend. Il voit dedans. Hé, Chouchou, est-ce que je suis assise ce chic et belle? Voilà ici. Ça m'arrive des jours comme ça. Comme tout le monde. On a de bons rapports. Kobe, c'est son fils. Il est là-bas.